Alors bonjour on se retrouve aujourd'hui pour discuter la toute nouvelle mise à jour de la console PlayStation 4 qui vous permet donc de streamer donc de jouer à partir d'un ordinateur sous Windows ou Macintosh à vos jeux insérés dans votre console PS4 donc il s'agit d'un système qui est tout finalement similaire à celui de la Xbox One qui vous permet de laisser le téléviseur à quelqu'un d'autre dans la maison pour pouvoir finalement dans une autre pièce jouer sur votre ordinateur ou encore faire de la capture parce que plusieurs sont équipés de meilleurs logiciels pour faire du Twitch, Dailymotion, YouTube etc à partir de leur ordinateur donc c'est plus simple de le faire pour plusieurs de cette façon dont nous chez Game Focus donc je vais vous montrer comment ça marche cette compatibilité donc ce streamage des jeux PS4 à partir de votre ordinateur. Alors naturellement pour parvenir à cette manœuvre il faut télécharger l'application PS4 Remote Play donc qui est disponible sur l'adresse qui apparaît à l'écran présentement on va mettre le lien également. Il faut choisir parmi les deux choix donc PC ou Macintosh parce que contrairement à la Xbox One, oui c'est possible de le faire avec le Macintosh également. Les spécificités sont un peu plus bas dans la page donc si vous voulez être certain que votre config va fonctionner. Pour Windows, c'est Windows 8.1 et Windows 10 contrairement à l'Xbox One qui n'est limité qu'à Windows 10. Donc évidemment vous allez télécharger l'application et qu'on va retrouver un peu plus tard dans la manœuvre. Donc quand l'application est faite vous vous rendez sur votre PS4 vous vous assurez d'avoir la mise à jour récente et ensuite vous allez aller ajuster vos paramètres de lecture à distance vous assurer que tout est correct donc il faut activer la coche, il faut activer la lecture à distance sinon ça ne fonctionnera pas. Par la suite on retourne à l'ordinateur, manœuvre importante également, il faut brancher la DualShock, la manette PS4 donc en USB comme il fallait le faire avec la Xbox One également. Ensuite on retourne à l'ordinateur, on retrouve l'application que nous avions préalablement installée, c'est à dire télécharger pardon, et on fait la manœuvre d'installation. Après quelques instants l'icône est sur votre bureau habituellement et on lance l'application. Évidemment ça va prendre un certain temps la première fois et vous aurez donc à indiquer vos informations de connexion du réseau PSN et naturellement je ne vous montrerai pas les miens aujourd'hui. Et par la suite, la console, c'est à dire l'application va chercher à trouver la console sur votre réseau local parce qu'elle doit être branchée sur le même réseau naturellement. Quand la manœuvre est effectuée, la magie saupeur, vous aurez donc accès à votre console PS4 entièrement. Vous pouvez vous balader dans les menus. Tout ça fonctionne plutôt bien donc ça devient, votre ordinateur devient en quelque sorte carrément une console. Bon, je suis certain que vous posez la question au niveau de la latence. Est-ce qu'il y a une latence? Oui, c'est clair qu'il y a une latence. C'est très tolérable. J'imagine qu'en jouant des jeux très rapides, c'est un peu plus sensible donc choisissez ce que vous voulez faire avec ce remote play là. Dans des jeux comme NHL 16 par exemple, petite latence qui peut peut-être vous procurer un désavantage mais bon, dans mon cas, je n'ai pas trouvé que c'était très 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 perceptible donc ça ne m'a pas dérangé. Naturellement, il y a aussi des options de qualité. On peut avoir une résolution base comme un peu meilleure. La meilleure étant 720p à 60 images secondes, ce que je vous conseille si votre réseau vous permet de le faire, je vous conseille d'y aller avec ces ajustements-là. Sinon, si votre réseau a de la difficulté, baissez la qualité un petit peu. Donc, votre gameplay va en profiter. Alors voilà, c'était Fred de Laroche de GameTierFocus.com et on se retrouve prochainement pour une autre GFTV. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada